Encore plus excitant était la découverte de l'activité biologique dans les roches. A une profondeur d'environ 8 km, les chercheurs ont extrait une couche souterraine de sédiments marins. Ils ont conservé 24 espèces de planctons anciens, dont l'âge dépasse 2 milliards d'années. La coquille de composés organiques a maintenu les micro-organismes pratiquement intacts, malgré les valeurs extrêmes de pression et de température de la roche environnante. Ces fossiles sont devenus l'un des plus anciens témoignages de la vie sur Terre. Étonnamment, en réalité, les entrailles de la Terre abritent des milliers de billions d'organismes vivants, dont beaucoup sont même inconnus de la science. La profondeur record avec laquelle les chercheurs ont prélevé des échantillons sous la surface de la Terre étaient d'environ 5 km, sous la surface de l'océan, 10 km et demi. De plus, jusqu'à 70% de toutes les espèces de microbes terrestres vivent sous Terre. Parmi ceux-ci, il y a quelques dominants qui ont été découverts sous tous les continents. La façon dont ces microbes se sont répandus dans le sous-sol des cinq continents n'est pas encore claire. Peut-être se déplace-t-il à l'intérieur des profondeurs ou pénètre-t-il de la surface à travers des fissures dans les rapides géologiques. Les résultats présentés suggèrent que même sur notre planète, une énorme masse d'organismes vivants souterrains pourraient exister sans manifestation visible à la surface. Cela signifie qu'il n'y a aucune raison d'exclure l'existence de la vie sur pratiquement aucun des corps célestes du système solaire, en particulier sur les planètes du groupe terrestre. Après avoir examiné les anciennes créatures et créatures terrestres, nous continuons à forer rapidement. Il y a un manteau devant nous. Il s'agit d'une épaisse couche de roche dure chaude entre la croûte terrestre et le noyau de fer fondu et se compose principalement de silicates, une large gamme de composés ayant une structure commune de silicium et d'oxygène. Les silicates communs trouvés dans le manteau comprennent le grenat et le péroxène. Un autre type de roche majeure trouvée dans le manteau est l'oxyde de magnésium. La température du manteau varie considérablement. 2000 degrés Celsius à la frontière avec la croûte à 3700 degrés Celsius à la frontière avec le noyau, de sorte qu'aucun plancton n'est destiné à nous rencontrer. Sa viscosité varie également considérablement. Il s'agit principalement d'une roche dure, mais aux limites des plaques tectoniques, les roches du manteau sont molles et capables de se déplacer plastiquement pendant des millions d'années à grande profondeur et sous une grande pression. Le transfert de chaleur et de matière dans le manteau aide à façonner le paysage de la Terre. L'activité dans le manteau entraîne la tectonique des plaques, contribuant à la formation de volcans et de tremblements de terre. Le manteau est divisé en plusieurs couches. Le manteau supérieur, la zone de transition, le manteau inférieur et la zone des sont la région où le manteau rencontre le noyau externe. Le manteau supérieur s'étend de la croûte à une profondeur d'environ 410 km. Elle est principalement ferme, mais ses sites plus malléables contribuent à l'activité tectonique. La zone de transition du manteau se trouve à une profondeur de 410 km à 660 km sous la surface de la Terre, où les roches subissent des transformations radicales. Ici, ils ne fondent pas et ne se désintègrent pas. Au lieu de cela, leur structure cristalline subit des changements importants et les roches deviennent beaucoup plus denses. L'aspect le plus important de la zone de transition du manteau est peut-être l'abondance de l'eau. Étonnamment, les cristaux dans la zone de surface contiennent autant d'eau que tous les océans à la surface de la Terre. Seulement ici, l'eau dans la zone de transition n'est pas de l'eau dans notre compréhension, ce n'est ni liquide ni vapeur. Au lieu de cela, l'eau existe sous forme d'hydroxyde, d'un hydrogène et d'oxygène avec une charge négative, de sorte que le thé ne peut pas être brassé. Incidemment, le manteau n'a jamais été étudié directement, mais de nombreux géologues étudient le manteau en analysant les xénolithes, qui sont une sorte de roche enfermée dans une autre roche. Les xénolithes qui donnent le plus d'informations sur le manteau sont les diamants. Oui, maintenant je veux un peu plus sous terre. Dans le bon sens, bien sûr. Les diamants sont formés dans des conditions uniques. Dans le manteau supérieur à une profondeur d'au moins 150 km sous la surface. Avec une profondeur et une pression plus élevée, le carbone cristallise déjà sous forme de graphite. Et pourtant, il est possible de ne pas avoir à creuser profondément. Le fait est que parfois les diamants remontent à la surface lors d'éruptions volcaniques explosives, formant ainsi des tubes de diamants à travers lesquels vous pouvez errer pendant des mois à la recherche d'un moyen de sortir. Avec eux, nous pouvons regarder jusqu'à 700 km sous la surface de la Terre, dans le manteau inférieur. Des études ont montré que les roches du manteau profond sont très probablement des plaques du fond marin âgées d'environ 3 milliards d'années. En attendant, nous arrivons au cœur de la planète. Le noyau de la Terre est le centre très chaud et dense de notre planète. Le noyau sphérique est situé à une profondeur d'environ 2 900 km sous la surface et à un rayon d'environ 3 000-5 000 km. Les principales sources de chaleur dans le noyau sont la désintégration des éléments radioactifs, la chaleur restante après la formation de la planète et la chaleur libérée lorsque le noyau externe liquide se solidifie près de sa frontière avec le noyau interne. Les métaux précieux tels que l'or, le platine, le cobalt et d'autres métaux se trouvent également dans le noyau. C'est très tentant, mais rappelez-vous que nous attendons un voyage très chaud. Un autre élément clé du noyau de la Terre est le soufre. En fait, 90% du soufre sur Terre se trouve précisément dans le noyau. Bien que nous sachions que le noyau est la partie la plus chaude de notre planète, sa température exacte est difficile à déterminer. Les fluctuations de température dans le noyau dépendent de la pression, de la rotation de la Terre et de la composition des éléments du noyau. En général, la température varie d'environ 4400 degrés Celsius à 6000 degrés Celsius. Le noyau interne tourne différemment du reste de la planète. Il tourne vers l'est, comme la surface, mais un peu plus vite. Fait un tour supplémentaire environ tous les 1000 ans. À mesure que la Terre entière se refroidit lentement, le noyau interne augmente d'environ 1 mm chaque année. Il se développe parce que des parties du noyau externe liquide se solidifient ou se cristallisent. La croissance du noyau interne se produit de manière inégale et elle est affectée par l'activité dans le manteau. La croissance est plus concentrée autour des zones de subduction où les plaques tectoniques glissent de la lithosphère dans le manteau à des milliers de kilomètres au-dessus du noyau. Les plaques retirent la chaleur du noyau et refroidissent la zone environnante, provoquant une augmentation du nombre de cas de solidification. Le processus de cristallisation est très lent et la désintégration radioactive constante dans les entrailles de la Terre le ralentit encore plus. On pense qu'il faudra environ 91 milliards d'années pour que le noyau durcisse complètement. Sans surprise, de nombreux géologues décrivent le noyau externe comme la géo-dynamo de la Terre. Pour qu'une planète ait une géo-dynamo, elle doit tourner. Dans son sous-sol doit être un milieu liquide, le liquide doit être capable de conduire l'électricité, et il doit avoir une source d'énergie interne qui entraîne la convection dans le liquide. Les variations de rotation, de conductivité et de chaleur affectent le champ magnétique de la géodynamique. En fait, la Terre est le milieu d'or parmi les autres planètes du système solaire. Il tourne régulièrement à une vitesse de 1675 km à l'heure à l'équateur, provoquant ainsi un courant de convection en spirale. Le fer liquide dans le noyau externe est un excellent conducteur d'électricité et crée des courants électriques qui entraînent le champ magnétique. L'énergie qui entraîne la convection dans le noyau externe provient du gel des gouttelettes de fer liquide sur le noyau interne solide. Lors de la solidification, l'énergie thermique est libérée. Les liquides plus chauds montent en spirale et les solides plus froids, sous l'action d'une forte pression, descendent. C'est ainsi que se produit la convection. Notre voyage a pris fin. J'espère que c'était intéressant. Nous prenons quelques diamants et revenons à la surface. Oui, notre planète est unique par sa richesse naturelle, sa diversité de flores et de faunes, ses vastes océans, ses continents et son climat stable. Ses entrailles jouent un rôle important dans l'évolution de la vie sur la planète. La connaissance des sciences de la Terre nous permet de penser globalement et d'agir localement. Trouver des ressources précieuses telles que l'eau, les métaux, les minéraux industriels et l'énergie, prévoir et se préparer aux catastrophes naturelles et étudier notre propre planète plus que tout autre dans le système solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous ces robots explorateurs ont trouvé de nombreuses preuves qu'il y a des milliards d'années, Mars était beaucoup plus humide et plus chaud, avec une atmosphère chaude. Et nous avons également envoyé sur Terre diverses données pour la dernière fois, dont nous parlerons dans ce numéro. Et nous allons commencer l'exploration de l'orbite de la planète rouge. Eh bien, il a fallu plus de 20 ans que l'orbiteur Odyssée étudie encore la surface martienne, contournant la planète déjà plus de 94 000 fois. Pendant ce temps, la sonde a cartographié non seulement le paysage, mais les minéraux sur la surface martienne. Ulysse a découvert des dépôts de petites quantités de glace là où il ne devrait pas être. La sonde continue d'observer comment les saisons, le climat et la météo changent. Pendant ce temps, la sonde Mewan, lancée en 2013 ans, continue d'étudier l'atmosphère de Mars et d'étudier comment et pourquoi elle change. Des données récentes ont indiqué que le vent solaire était responsable de la perte de l'atmosphère de Mars au fil des ans, car l'effet de projection du champ magnétique global a été perdu par le refroidissement de la planète. Mais le vaisseau spatial Mero surveille tous les endroits potentiels pour atterrir sur Mars maintenant et dans le futur. Et à cet égard, il trouve parfois quelque chose de vraiment intéressant. Plus récemment, par exemple, la caméra Air Race à bord de cette sonde a pris des photos de dunes de sable recouvertes de givre juste après le solstice d'hiver. Le fait est que lorsque l'hiver arrive sur Mars, sa surface se transforme en un monde vraiment différent de tout. Le plus froid d'entre eux est observé au pôle de la planète, où la température atteint moins 123 degrés Celsius. Mais aussi froid soit-il, il faut s'attendre à une tempête de neige et à des dérives de neige sur Marsigny. Et ce ne sera pas facile d'aveugler un bonhomme de neige. Cependant, la planète connaît des phénomènes hivernaux uniques. Ici, vous pouvez trouver deux types de neige, la glace d'eau et le dioxyde de carbone ou la neige carbonique. Parce que l'air martien est si déchargé et que les températures sont si basses, la neige de la glace d'eau se sublimera et se transformera en gaz avant même de toucher la surface. Et si vous aviez pris vos skis avec vous, vous auriez dû aller dans un cratère ou sur la pente d'une falaise, où la neige pourrait s'accumuler sur une surface inclinée. La neige ne tombe également que pendant les vacances, en plus grand nombre dans les zones les plus froides et les plus extrêmes de Mars, au pôle sous la couverture nuageuse et la nuit. Et grâce aux zooms orbitaux, nous savons maintenant quelque chose sur les flocons de neige martiens. En règle générale, lors du gel, les molécules d'eau se lient les unes aux autres et ces flocons de neige sur Terre ont six faces. Le même principe s'applique à tous les cristaux. La façon dont les atomes sont disposés détermine la forme du cristal. Mais la glace carbonique a une symétrie de quatre, de sorte que les flocons de neige et la glace carbonique ont la forme d'un cube. Ces flocons de neige seront plus petits que la largeur d'un cheveu humain et ressemblent à de la poussière froide. Mais peut-être que la découverte la plus fabuleuse a lieu à la fin de l'hiver, lorsque toute la glace accumulée commence à fondre et à se sublimer dans l'atmosphère. Dans ce cas, la glace acquiert des formes bizarres et belles. Un tel secret provoque également une éruption de geyser. La glace transparente permet à la lumière du Soleil de chauffer le gaz en dessous et ce gaz finit par s'échapper, jetant de la poussière à la surface. Voici les dernières données que nous avons reçues des sondes orbitales sur la planète Mars. Mais descendons à la surface de la planète rouge et attirons l'attention sur le travail des rovers locaux et ouvriers. Et nous commençons par le rover Curiosity, qui étudie Mars 2012 et continue de nous surprendre, malgré les roues qui fuient, brûlées par le climat rigoureux de Mars. Par exemple, en février de cette année, l'appareil a observé les premiers rayons du Soleil qui brillaient à travers les nuages sur la commande. Oui, les couchers de Soleil martiens ont une ambiance unique, mais c'est tout à fait possible, bien qu'un phénomène assez rare. Alors que la plupart des nuages martiens ne pèsent pas plus de 60 km au-dessus de la surface et sont constitués de glace d'eau, les nuages des dernières images sont encore plus élevés, où il fait particulièrement froid. Cela suggère que ces formations sont constituées de glace contenant du dioxyde de carbone ou de la glace carbonique. Mais ici, nous voyons comment, sous la lumière du Soleil, un poney arc-en-ciel apparaît sous la forme d'un nuage bizarre. De tels débordements magiques signifient que la taille des particules et des cristaux changent dans toute la formation au fil du temps, ce qui est également un phénomène assez rare. Parmi les dernières découvertes faites par le rover Vétéran, il y a aussi des textures de roches ondulées, témoignant de l'existence de lacs. Lorsque Curiosity a atteint un bloc sulfateux près du Mont Sharp, les chercheurs ont décidé d'avoir vu des preuves récentes indiquant qu'il y avait autrefois des lacs dans cette région de Mars. Cela est dû au fait que les couches de roches se sont formées dans des conditions plus sèches que dans les régions étudiées précédemment au cours de la mission. On pense que les sulfates, les minéraux salés ont été laissés lorsque l'eau a séché jusqu'à la dernière goutte. Il était une fois, il y a des milliards d'années, les vagues à la surface du lac peu profond Balamuti déposaient des sédiments sur son fond. Au fil du temps, les sédiments se sont formés dans une pierre à la texture étrange, ce qui est la preuve la plus claire des vagues et de l'eau jamais découverte par Kiryoshiti. Pendant ce temps, l'atterrisseur martien Inside, recouvert d'une épaisse couche de poussière, après la tempête, a vécu ces derniers jours. Mais le vaisseau spatial n'est pas inactif et a été en mesure de transmettre des données importantes. Imbrella a découvert une autre commotion cérébrale. En soi, ce n'est pas une surprise, mais c'est le plus grand d'entre eux, avec une puissance cinq fois supérieure à celle du précédent détenteur du record. Sa magnitude était de 4 à 7 dixièmes et les échos ont duré dix heures après l'événement. D'autres tremblements n'ont fait écho que pendant environ une heure. L'équipe estime que la source de la commotion cérébrale se trouve à environ 2000 kilomètres de l'atterrisseur. Néanmoins, les ondes sismiques ont atteint le détecteur de l'engin spatial. On pense que la cause était un panache sous le manteau superficiel. Une forte activité sismique est d'un grand intérêt, car elle permet d'en savoir plus sur la planète, sur sa composition sous la surface. En général, depuis l'atterrissage de l'appareil InSight sur Mars, plus de 700 séries de tremblements ont été enregistrés. On dirait que Mars est vivant et actif beaucoup plus que nous ne le pensions. Et que peut, on dire du travail du plus jeune rover Percivrin? Ce rover commencera sa troisième année de fonctionnement dans le cratère de Gezéru. Le rover à six roues à propulsion nucléaire étudie les caractéristiques géologiques afin de trouver des signes de vie microbienne ancienne et de mieux comprendre les processus qui ont façonné la surface de Mars. Percivrin a inspecté et recueilli des données sur des centaines de sites géologiques intrigants. En outre, le rover a recueilli deux échantillons de Régalite et un échantillon d'atmosphère ainsi que d'autres spécimens. Pendant ce temps, le rover a déjà pris plus de 166 000 photos. Par exemple, sur cette photo, les Percivriens montrent une collection de spécimens recueillis sur Mars. Même les rovers savent pas photographier, pas fait. Les missions de suivi de la NASA aideront à collecter ses échantillons sur Terre pour une analyse approfondie. Eh bien, les recherches de Massa se poursuivent jusqu'à aujourd'hui et nous ont déjà donné beaucoup d'informations précieuses sur la planète rouge. Mais malgré cela, Mars reste encore un objet mystérieux et en grande partie incompréhensible, qui cache peut-être de nombreux secrets en attente de découverte. sur la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et c'est horrible. Je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont participé et participé au sauvetage des gens. Vous savez, vous êtes un héros. C.E.A.P.O. est un exemple de ce que E.A.P.O. il faut vraiment faire dans un monde en proie à des tragédies et non pas les créer. Et aujourd'hui, je propose d'examiner ce que sont les tremblements de Terre, pourquoi ils se produisent et où cela se produit le plus souvent, est-il possible de les prévoir et quelles conséquences peuvent-ils avoir ? Et si vous creusez plus profondément, découvrez pourquoi notre planète émet une mystérieuse impulsion sismique, appelée micro-sas, toutes les 26 secondes avec une précision d'un mètre. A propos de tout cela et plus encore, nous allons parler dans ce numéro. Et bien sûr, partagez vos pensées et vos observations. Ainsi, un tremblement de Terre est une secousse de la surface de la Terre à la suite d'une libération soudaine d'énergie dans la lithosphère de la coque dure de la planète, créant des ondes sismiques. Les tremblements de Terre peuvent varier en force, allant de si faibles qu'ils ne peuvent pas être ressentis à suffisamment fort pour détruire des villes entières. Sur la surface de la Terre, les tremblements de Terre peuvent se manifester non seulement par des commotions cérébrales, mais parfois par des déplacements du sol. Lorsque l'épicentre d'un séisme majeur est en mer, les fonds marins peuvent se déplacer suffisamment pour provoquer un tsunami. Les tremblements de Terre peuvent également provoquer des glissements de terrain et parfois une activité volcanique. Qu'est-ce qui cause le tremblement de Terre et où se produisent-ils le plus ? Comme nous le savons, la Terre a quatre couches principales, le noyau interne, le noyau externe, le manteau et la croûte. La croûte et le haut du manteau forment la mince coquille dure de la surface de notre planète, comme la peau sur le corps humain. Mais cette peau n'est pas entière, elle se compose de nombreuses pièces, comme un puzzle couvrant la surface de la Terre. De plus, ces pièces de puzzle, appelées plaques tectoniques, continuent de se déplacer lentement à travers le magma plastique chaud, glissant et se heurtant les unes aux autres. Les limites des plaques sont constituées de nombreuses failles et la plupart des tremblements de Terre dans le monde se produisent précisément à travers ces failles. Parce que les bords des dalles n'ont pas une structure lisse, ils restent coincés pendant que le reste de la dalle continue de bouger. Enfin, lorsque la dalle s'est déplacée assez loin, les bords s'éloignent de l'une des failles et un tremblement de Terre se produit. C'est-à-dire que pendant que les bords des failles collent ensemble, le reste du bloc se déplace, l'énergie qui fait généralement glisser les blocs les uns par rapport aux autres s'accumule. Lorsque la force des blocs en mouvement surmonte enfin les frottements des bords dentelés de la faille et qu'elle s'éloigne, toute l'énergie stockée est libérée. Cette énergie est rayonnée vers l'extérieur de la faille dans toutes les directions sous la forme d'ondes sismiques semblables à des sorbiers sur un étang. Il existe plusieurs types de failles. Lorsqu'une partie de la croûte terrestre se déplace latéralement, le résultat est un mouvement horizontal le long de la faille zygique. L'exemple le plus célèbre est la faille de San Andreas en Californie, qui s'étend sur environ un millier de kilomètres. Le mouvement de haut en bas dans les tremblements de terre se produit sous la faille dite de cisaillement, lorsque le sol au-dessus de la zone de faille descend la faille normale ou est poussé vers le haut la faille inverse. Et les failles, qui sont combinées avec des mouvements latéraux de haut en bas, les sismologues appellent inclinés. Il arrive que le tremblement de terre apparaît après les actions de l'homme, entraînant l'affaiblissement des roches, il y a une augmentation du nombre de répliques dans les sites d'extraction de pétrole et de gaz, ainsi que dans les emplacements des mines et des carrières. La construction de réservoirs d'eau a également un impact négatif en raison du fait que l'eau détruit les roches sous haute pression en raison de la colonne d'eau. Les tremblements de terre sont enregistrés par des sismographes. L'enregistrement qu'ils font s'appelle un sismogramme. L'appareil a une base fermement ancrée dans le sol et une charge lourde suspendue libre. Lorsque le tremblement de terre se produit, la base du sismographe tremble également et la charge suspendue. Non. Au lieu de cela, le ressort ou la corde sur laquelle il pend absorbe tous les mouvements. Ainsi, la différence de position entre la partie tremblante du sismographe et la partie fixe est enregistrée. La force d'un tremblement de terre dépend de la taille de la faille et de l'ampleur du déplacement sur cette faille. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut être simplement mesuré avec, disons, un ruban à mesurer, car la faille se trouve à plusieurs kilomètres de profondeur sous la surface de la terre. Ici, les mêmes enregistrements sont utilisés pour déterminer l'échelle des oscillations. Parmi les principales caractéristiques du tremblement de terre, on distingue ce qui suit. La profondeur du foyer est généralement comprise entre 10 et 30 kilomètres, parfois beaucoup plus profonde. La magnitude est mesurée sur une échelle de 0 à 9 points. L'augmentation par unité signifie que l'amplitude de l'oscillation est décuplée et que l'énergie du tremblement de terre est multipliée par 30. Ainsi que l'intensité à la surface de la terre dépend de la magnitude, la profondeur du foyer, la distance de l'épicentre et d'autres facteurs. La force des tremblements est également mesurée en points sur une échelle de 1 à 12 où 12 est l'indicateur d'une catastrophe grave lorsque même des structures puissantes sont détruites. Les sismogrammes seront également utiles pour déterminer l'emplacement. Dans ce cas, il est important de pouvoir voir ce que l'on appelle l'onde P-I et l'onde C qui secouent la terre de différentes manières en la traversant. Les ondes P-I sont plus rapides que les ondes C et c'est ce fait qui nous permet de dire où était le tremblement de terre. Pour comprendre comment cela fonctionne, on peut comparer les ondes P-I et C avec la foudre et le tonnerre. Le pull se propage plus rapidement que le son, alors pendant un orage, vous verrez d'abord la foudre, puis vous entendrez le tonnerre. Par conséquent, les ondes P-I se propagent plus rapidement et secouent la terre là où vous êtes en premier. Suis ensuite l'onde C qui secoue également la terre. Si vous êtes près d'un tremblement de terre, les vagues P-I et C viendront les unes après les autres. Mais si vous êtes loin, il y aura plus de temps entre les deux. En regardant le temps entre P-I et S-vague, il est possible de déterminer à quelle distance de cet endroit le tremblement de terre s'est produit. Cependant, si nous dessinons un cercle sur la carte autour de la station où le rayon du cercle représente une certaine distance avant le tremblement de terre, nous apprenons que le tremblement de terre est quelque part sur le cercle. Mais où exactement? Ici, la méthode de triangulation vient à la rescousse. Cette méthode permet de déterminer exactement où le tremblement de terre s'est produit. La méthode est appelée triangulation car le triangle a trois côtés et nécessite trois sismographes pour déterminer l'emplacement d'un tremblement de terre. Si vous tracez sur la carte un cercle autour de trois sismographes différents, où le rayon de chacun est égal à la distance de cette station au tremblement de terre, l'intersection de ces trois cercles sera l'épicentre. Mais est-il possible de prédire lors du tremblement de terre? Malheureusement, non. À ce jour, de nombreuses façons différentes de prédire les tremblements de terre ont été essayés, mais aucune n'a été couronnée de succès. Les tremblements de terre et les ruptures du sol sont les principales conséquences des tremblements de terre, entraînant principalement des dommages plus ou moins graves aux bâtiments et autres structures rigides. La gravité des conséquences locales dépend de la combinaison complexe de la magnitude du séisme, de la distance de l'épicentre et des conditions géologiques et géomorphologiques locales, qui peuvent amplifier ou réduire la propagation des vagues. Rupture du sol. Il s'agit d'une rupture visible et d'un déplacement de la surface de la terre qui, dans les cas graves, peut atteindre plusieurs mètres. La rupture du sol présente un risque sérieux pour les grandes structures d'ingénierie, telles que les barrages, les ponts et les centrales nucléaires, et nécessite un corterine minutieux des failles existantes qui peuvent entraîner la destruction de la surface du sol au cours de la durée de vie de la structure. En plus des fortes tempêtes, de l'activité volcanique, de l'attaque des vagues côtières et des incendies de forêt, les tremblements de terre peuvent entraîner une instabilité des pentes, entraînant des glissements de terrain et d'énormes tsunamis. Si tout est clair avec cela, quelque chose ne donne pas de repos. Ce sont des vibrations mystérieuses sur Terre qui se produisent toutes les 20, 6 secondes. Dans les années 60, le géologue Jacques Oliver a enregistré un micro-sas plutôt inhabituel, qui se répète à une fréquence exactement toutes les 26 secondes. Le phénomène a été appelé le pouls de la Terre. Le chercheur s'est rendu compte que la source n'était pas forte, mais avec la précision des tremblements répétés, quelque part dans l'Atlantique Sud. Tout le travail du scientifique sur une grande partie a été réduit à l'analyse des impressions, mais Jacques a découvert qu'il s'agissait d'ondes acoustiques de surface. Il a ensuite précisé la périodicité. Elle a oscillé entre 20 et 20, 8 secondes et la durée totale de la tempête micro-sismique, qui a atteint 8 heures. À l'époque, Oliver ne disposait pas des outils avancés utilisés par les sismologues modernes. Depuis lors, les scientifiques ont passé peu de temps à observer ce phénomène et ont même réussi à déterminer le lieu exact de son origine. C'est un endroit dans le golfe de Guinée connu sous le nom de Baye de Bonny. L'une des hypothèses d'Oliver expliquant la cause du micro-sas était que les phénomènes pourraient stimuler les vagues océaniques, tandis que l'autre se résumait à l'activité magmatique. Près de deux décennies plus tard, en 1980, le géologue Gary Holcomb a également attiré l'attention sur la mystérieuse activité sismique, notant qu'elle s'intensifiait pendant les tempêtes. Le même micro-siste a été enregistré pour la première fois sur des équipements modernes. Les chercheurs ont de nouveau affiné l'emplacement et découvert plusieurs sources possibles dans le même golfe de Vienne, suggérant que le phénomène pourrait expliquer la configuration particulière du plateau continental. Cependant, dans un article scientifique de retour de collègues chinois de la même année, une version différente est apparue. Les chercheurs ont lié le micro-sisme récurrent à l'activité volcanique sur l'île de Sao Tomé, dans le golfe de Guinée. Les amplitudes maximales de cette ondulation de la saison est le maximum au cours de l'hiver dans l'hémisphère sud, indiquant une origine atmosphérique ou océanique. La conclusion est que le golfe de Guinée est un certain centre du monde, car c'est à cet endroit que se trouvent les points d'intersection de l'équateur et du méridien zéro. Il ne fait aucun doute que notre planète peut être considérée comme un système vivant qui se comporte en grande partie comme un organisme vivant. La Terre respire par des ruptures dans la croûte et son cœur bat, se manifestant par des oscillations rythmiques. Il y a encore beaucoup de choses dans le monde qui nous entourent que la science n'a qu'à étudier et à expliquer. Espérons que cela arrive plus tôt que plus tard. Et cela aidera les sismologues à passer non seulement à la phase descriptive, mais aussi de manière prédictive. Quoi qu'il en soit, chacun de nous doit comprendre à quel point il est important de prendre soin de notre planète, car pour le moment, c'est jusqu'à présent la seule maison, le seul endroit dans l'univers où nous sommes capables de profiter d'une excellente occasion de vivre. de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un voyage interstellaire nous attend avec vous. Aujourd'hui, nous regardons dans le futur où une expédition unique est envoyée pendant 10 000 jours à la même Tokita. Mais pour commencer, une petite excursion pour explorer la station finale où notre vaisseau spatial arrivera. Le système Tokita entre dans notre environnement stellaire le plus proche et la lumière du Soleil l'atteint en 12 ans. Ce système est le troisième plus éloigné du système solaire, derrière Alpha Centauri à une distance de 4 3 dixièmes d'années-lumière et Epsilon Éridan à une distance de 10 05 dixièmes d'années-lumière. Mesto Kitano partage 11 années-lumière entière 9 dixièmes. La Terre est d'ailleurs visible à l'œil nu dans l'hémisphère sud dans la constellation de la baleine. L'étoile est légèrement inférieure au Soleil en taille, relativement stable, avec de légères fluctuations de brillance. Son spectre montre une faible métallicité et, par conséquent, la présence de planètes géantes est peu probable dans un système planétaire donné. Selon les résultats de la recherche d'exoplanètes autour de l'étoile, 4 planètes avec des périodes de circulation de 20, 49, 168 et 642 jours. Les valeurs des masses minimales des planètes détectées sont une totalité de 7 dixièmes, une totalité de 8 dixièmes, 3 entiers 9 dixièmes et 3 entiers 9 masses terrestres, respectivement. Les planètes les plus proches, désignées comme J et HCH, ne nous intéressent pas beaucoup, car elles se rapprochent trop de leur étoile. Mais les planètes I et F sont assez proches de la zone d'habitabilité. Zone d'habitabilité, bien sûr, le concept est conditionnel. Le climat de la planète dépend fortement de son atmosphère. La planète reçoit à peu près autant de chaleur que Vénus, qui peut avoir été habitée jusqu'à ce qu'une catastrophe à effet de serre se produise. À son tour, la planète est fait la même que Mars, qui était probablement habitable jusqu'à ce qu'elle perde presque toute l'atmosphère. La planète F est la plus susceptible de vivre. Une planète aussi lourde doit avoir une atmosphère suffisamment épaisse pour la rendre plus accueillante que le début de Mars, sur lequel coulaient autrefois des rivières qui se jettent dans les mers. Mais Tokita a des circonstances aggravantes, bien que pas de boue fatale comme les nains rouges. Les mesures effectuées par l'interféromètre sous-millimétrique ALMA ont montré qu'il y avait beaucoup de poussière autour de l'étoile. La ceinture de terrain s'étend de 10 à 60 unités astronomiques. La poussière y est d'un ordre de grandeur plus grande que dans le système solaire. Et en soi, la poussière semble être inoffensive, mais là où elle est, il y a des stéroïdes qui sont également beaucoup plus que nous. C'est un peu comme chercher un opéra, seulement plus dense et plus proche de l'étoile. Mais là encore, des circonstances inconnues sont importantes. Quelle est l'entropie de la ceinture de ce système lointain ? En d'autres termes, à quel point il est dynamiquement détendu, à quel point les orbites sont allongées et quelle est la dispersion ? On va le découvrir. Pas le temps d'attendre, nous partons pour un long voyage. Donc, 2139e année, premier jour. Le point d'arrivée final de nos voyageurs est choisi. Tokita est fait une Terre avec un rayon confirmé deux fois plus grand que la Terre. Compte tenu de la masse de la planète, la force de gravité pour l'homme est plus qu'acceptable. Une atmosphère dense, qui maintient une température optimale pour diverses formes de vie complexes, y compris pour l'homme, a également été confirmée. La ceinture de terrain avec des stéroïdes ne traverse pas l'orbite de la planète. Terre 2.0 trouvée, et aujourd'hui nous voulons vers elle. Le vaisseau spatial interstellaire, Starwall, a été mis en orbite pendant plusieurs années par des satellites artificiels de la Terre à partir de modules séparés livrés par des fusées lourdes et les a placés en orbite haute à l'aide d'un remorqueur orbital réutilisable. Pour faciliter le travail et la vie des constructeurs, une station orbitale lourde appelée Family a été créée en orbite. Et c'est à la baleine stellaire, construite par les forces de toute l'humanité, que les premiers colons commencent à résider sur la Terre. Leur nombre total est de 136 personnes, dont 68 hommes et 68 femmes âgées de 27 à 30 ans. Tout le vol vers le système taux de la baleine prendra 20, 8 ans ou 10 000 jours. Pour la commodité du vol et pour que les gens ne vieillissent pas beaucoup lors d'un long voyage, la moitié de l'équipage est mise en hibernation et dort pendant 14 ans pour se réveiller et remplacer ses collègues qui ont travaillé à bord du navire pendant tout ce temps. Aucun retour sur Terre n'est prévu. Cette expédition est à sens unique car son but est de fonder une colonie, colonie sur Taokitaif, le 7e jour du vol. 60, 8 membres d'équipage sont déjà dans des cryo-capsules spéciales et sont entrés dans un état d'hibernation prolongé. Les médecins vérifient l'état des membres d'équipage endormis, leurs signes vitaux. Pour atteindre la planète souhaitée pour une période relativement courte de 28 ans, les forces de diverses associations scientifiques et de production ont élaboré et construit un vaisseau spatial ultra, l'ont capable d'atteindre les étoiles les plus proches, qui emportent maintenant nos colons de plus en plus loin de la Terre. C'est un navire à impulsion nucléaire et le freinage est assuré par une voile magnétique. Le projet est basé sur les idées d'un moteur thermonucléaire pulsé, lorsque, à l'aide de l'explosion de petites charges nucléaires et de la réflexion des produits de réaction par un puissant champ magnétique de haute puissance, il y a une force réactive qui pousse le navire vers l'avant. Un anneau supraconducteur géant est placé à l'arrière du vaisseau, ce qui crée un miroir magnétique de la configuration requise. Dans sa mise au point, une charge thermonucléaire suffisante est subie en continu toutes les deux dixièmes de seconde. Le plasma à haute température et le rayonnement lumineux qui en résulte sont réfléchis par un miroir magnétique et rejetés comme un jet. La baleine stellaire sur le projet devrait accélérer à une vitesse maximale de 150 000 km par seconde en trois ans et demi, ce qui correspond à la moitié de la vitesse de la lumière. Jour 35. Des ingénieurs, des médecins et des spécialistes dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, le génie génétique, la psychologie et bien d'autres sur Terre ont suivi un cours de base sur la structure et le fonctionnement de toutes les parties du vaisseau spatial, car dans une situation critique, tout membre de l'équipage doit être en mesure de faire face à un problème. À ce stade, une vérification de routine de l'alimentation en énergie du navire est en cours, qui effectue quatre réacteurs nucléaires en vol avec une longue durée de vie estimée. À bord du vaisseau, il y a une réserve de matière fissile, ce qui devrait suffire en moyenne pour 100 ans de vol. 320 000 charges nucléaires pour le système de propulsion sont placées sur la structure du navire dans huit conteneurs spéciaux, chacun équipé d'un système de refroidissement et d'un système d'alimentation appelé tourelle. Une fois l'accélération terminée, les conteneurs seront tirés. Le navire est également censé protéger contre les radiations résiduelles des moteurs nucléaires et le rayonnement interstellaire et la poussière, qui pèsent environ 800 tonnes. 245e jour de vol. L'équipage ajuste le cap de la baleine pour atteindre l'orbite de Saturne pour la première manœuvre gravitationnelle. Et quelques jours plus tard, les colons endormis ont eu beaucoup de chance. Ils peuvent admirer de leurs propres yeux la belle géante gazeuse encerclée. La manœuvre de Saturne est couronnée de succès et le vaisseau gagne encore plus de vitesse dans l'espace, laissant derrière lui une étoile ternie nommée Sun pour voir un jour et s'installer à côté de la même chose, mais déjà trop loin pour revenir. 653e jour de vol. Star Baleine dès le premier jour de son vol est en pleine autosuffisance, car il n'y a aucune possibilité de reconstituer les consommables. Les systèmes de survie à régénération fermée, basés sur des processus physico-chimiques, assurent des conditions de séjour normales à nos colons. Périodiquement, les membres de l'équipage vérifient les systèmes d'approvisionnement en oxygène, d'approvisionnement en eau, de purification de l'atmosphère, de régulation de sa température, de son humidité et bien plus encore. Dans un tel système fermé de soutien de la vie, on utilise la transformation des déchets à l'aide de micro-organismes aérobies, de biofiltres et d'aérotanks pour obtenir des solutions nutritives pour les photoréacteurs d'algues et les plantes supérieures dans les serres. Dans plusieurs modules du navire, les astronautes développent et maintiennent des serres végétales qui fournissent de l'oxygène et de la nourriture sous forme de légumes verts et de légumes. Le système écologique fermé fonctionne comme suit. Dans le système, la pompe mélange l'eau provenant du collecteur d'eau avec les déchets de l'activité vitale. Ce mélange est pulvérisé dans un moulin. Ensuite, l'oxygène est introduit dans le mélange et il passe à travers un filtre de fibre d'écorce d'acajou, dans lequel les bactéries et les protozoaires absorbent une partie des nutriments qu'il contient. Ensuite, le mélange entre dans l'aquarium avec des poissons. Mangez des micro-organismes nocifs dans ce système écologique. En passant à travers le diffuseur à membrane, le mélange est nettoyé des impuretés toxiques et du dioxyde de carbone et séparé de la vapeur d'eau. La majeure partie de l'eau retourne dans le cycle décrit à la pompe. Une plus petite partie contenant des substances inorganiques et nutritives à forte concentration entre périodiquement dans la serre. Les plantes de la serre absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène qui retourne dans la cabine. 1216e jour de vol. Les colons de la baleine se dirigent vers Neptune pour accélérer à la vitesse maximale à l'aide d'une autre manœuvre gravitationnelle. Dans les hublots, les membres de l'équipage observent la dernière planète de leur demeure natale du système solaire. Tout au long du vol, des photos et des vidéos sont prises pour recueillir des données sous forme d'archives personnelles et les transmettre au sol. Le vaisseau spatial est équipé de tout ce dont vous avez besoin non seulement pour le travail, mais aussi pour le repos et les loisirs pendant votre temps libre. Les psychologues mènent des groupes distincts de personnes pour maintenir un environnement émotionnel sain à bord. 1300 jours de vol La vitesse nécessaire pour le vol interstellaire et notre baleine stellaire flottent rapidement dans l'océan cosmique, raccourci inexorablement des milliers de kilomètres. Pendant ce temps, les colons continuent de vivre et de travailler comme avant. Plusieurs couples sont déjà en attente de réapprovisionnement. Ils sont plus susceptibles que tous les autres de subir des examens médicaux préventifs pour surveiller leur état de santé. Des complexes sportifs fonctionnent également à bord pour maintenir la santé physique. Malgré le fait que le navire est équipé de systèmes de gravité artificielle. 1540, troisième jour de vol. La première personne dans l'espace est née. La mère et le bébé se sentent bien, ce qui a été immédiatement signalé à la Terre. Les colons ne ressentent pas de pénurie d'eau et de nourriture. Les modules destinés à l'agriculture continuent de cultiver avec succès des plantes et des légumes grâce à la culture aquatique et hydroponique, car avec l'augmentation du nombre de membres d'équipage, la demande augmente. 3857e jour de vol. À bord de la baleine, il y a une belle bibliothèque dans laquelle une grande quantité de littérature différente a été téléchargée. Plusieurs membres d'équipage se reposent en ce moment, lisant les grands classiques. Quelqu'un peut plonger dans une simulation informatique avec beaucoup de jeux et d'applications. Certains méditent dans Tetris ou discutent avec les autres, dressent des animaux de compagnie et caressent des poissons. Dans l'ensemble, pas mal. La mission des premiers colons se termine et ils commencent à retirer les membres d'équipage endormis du parrain. La première fois, ils aident les personnes nouvellement réveillées à subir un examen médical. Il est préférable de s'habituer à bord du navire et de transmettre toutes les informations nécessaires sur le travail. Les enfants nés sur le navire sont définis en groupe. Ils continuent à apprendre en acquérant les connaissances nécessaires dans différents domaines. La connaissance de la Terre, de son histoire et de son patrimoine culturel est enseignée par une science distincte. 6783 jours de vol. À bord du vaisseau spatial, il y a trois imprimantes différentes pour une variété d'impressions, allant de la nourriture aux pièces nécessaires et aux outils pour la réparation en cours. Une grande partie du contrôle de vol, l'ajustement de la trajectoire du vaisseau spatial est attribué à l'intelligence artificielle. La baleine stellaire flotte sur un pilote automatique complet. Les membres de l'équipage ne surveillent que les données et vérifient les coordonnées du parcours. L'intelligence artificielle donne des instructions pour effectuer des tâches complexes ou réparer des parties du navire, car il est capable de rechercher et de systématiser rapidement les informations. L'intelligence artificielle est également utilisée pour surveiller et suivre en permanence les changements minimaux dans l'état de santé des membres d'équipage. Aide également à prendre des mesures à temps et à éviter des conséquences graves. Ainsi, tout membre de l'équipage recevra toujours des conseils sur la façon de prévenir les maux de tête ou de se débarrasser de l'insomnie. Les médecins, en collaboration avec l'intelligence artificielle, mènent avec succès des grossesses et accouchent. En plus de tout cela, l'intelligence artificielle a également un rôle social, communiquer avec les membres de l'équipage pendant leur long vol. C'est pourquoi les développeurs lui ont ajouté une fonction de reconnaissance faciale et un élément humain sous la forme de différentes émotions à l'écran. Ainsi, vous pouvez reconnaître la tristesse et fournir de l'aide. 9269e jour de vol. Il reste deux ans avant l'arrivée de Tao Kitta dans le système. La préparation commence pour commencer le freinage. Une voile magnétique sera utilisée pour créer une résistance au milieu plasmatique interstellaire. Ça a marché. L'équipage se réjouit. 9 970 jours de vol. Un mois avant la mise en orbite de Tao Kitta, les membres d'équipage endormis sont sortis de l'état de cybernétique. Pendant le sommeil, les processus de vieillissement ont été aussi lents que possible, de sorte que leur âge au moment de l'arrivée ne dépasse pas 44 ans. Les enfants nés plus tôt ont en moyenne 20 à 20, 3 ans et l'âge des enfants nés plus tard est compris entre 8 et 13 ans. Mais ce n'est pas la composition complète des humains pour la colonisation. À bord de la baleine stellaire pendant tout ce temps dormaient des centaines de petits embryons humains congelés qui recevront la vie avec la réussite de la mission et la construction de la première colonie sur la nouvelle planète. Nous sommes arrivés à Tao Kitta en 10 000 jours. Le vaisseau entre en orbite autour d'une planète lointaine. Il n'y a pas encore de signal Treckney. Étonnamment, les données sont confirmées. L'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxygène et l'ozone ont été détectés. Et tout cela sur la seule planète du système Tao Kitta habitable. Tout comme la Terre. Peut-être que la nouvelle planète est habitée par des êtres intelligents, des organismes qui semblent absolument différents. Pendant ce temps, des sondes automatiques sont descendues sur la planète pour explorer les territoires, prélever des échantillons, ainsi que des robots qui commencent à construire les premiers logements pour les colons. Après un certain temps, le premier groupe de personnes se dirige vers la nouvelle maison. Inhaler la poitrine pleine de l'air favorable à la respiration, se réjouir de la chaleur du nouveau soleil et toucher encore inconnu, nouveau, mais très agréable au toucher de la végétation. Les colons se réjouissent et se félicitent mutuellement. Le long vol a vraiment rassemblé une grande variété de personnes et en a fait la première famille interstellaire. Belle finale. Mais la vérité est que tout peut finir différemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Dans le ciel nocturne, les étoiles sont parfaitement visibles dans n'importe quelle direction de nous ou que nous regardions. Et pourtant, nous savons que le système stellaire le plus proche de nous est Alpha Centauri, mais pour cela, notre soleil n'est pas l'étoile extra-système la plus proche. Comme à une distance de 3 à 7 dixième année-lumière de celui, si dans la constellation de la voile se trouve un autre système d'étoiles binaires composé de Donenbrun, l'humain, 16a et b, le système d'étoiles a été appelé Weiss-Chi 1049-53-19, car il a été découvert à l'aide du télescope Weiss, un instrument unique fonctionnant dans l'infrarouge. La paire d'étoiles découvertes a pris le titre de troisième étoile proche du Soleil du système stellaire, cédant la primauté au triple système Alpha Centauri à une distance de 4 3 dixième année-lumière et à l'étoile volante solitaire Bernard à une distance de 5 9 dixième année-lumière. Ce duo est également le système stellaire le plus proche découvert en l'an 1916e. La distance entre le Soleil et une paire de naines brunées de 6 à 5 dixième d'année-lumière. C'est tellement proche que les émissions de télévision de la Terre de 2016 en y arrivent déjà. Et les habitants de ce système peuvent voir à quel point l'homme vivait glorieusement à cette époque-là. Les deux étoiles du nouveau système sont des naines brunes qui ont des caractéristiques physiques l'intermédiaire entre les planètes et les étoiles. Ils ont trop peu de masse pour devenir suffisamment chaud et enflammer la synthèse d'hydrogène dans leurs entrailles. En conséquence, ils sont très froids et sombres, ressemblant davantage à une planète géante comme Jupiter qu'à une étoile brillante comme le Soleil. En raison de leur nature, des objets tels que l'Human, 16A et Bé ne brillent pas, de sorte que les naines brunes sont assez difficiles à observer. Mais grâce à sa proximité avec le Soleil, nous pouvons effectuer des études astronomiques précises avec des outils au sol ainsi que des télescopes orbitaux pour en savoir un peu plus sur eux. Ainsi, la masse de l'Human 16A est de 40 à 50 masses de Jupiter et la masse de l'Human 16B de 30 à 50. Les deux sous-étoiles tournent autour de l'autre à une distance de plus de 3 unités astronomiques d'environ 500 millions de kilomètres avec une période de circulation de 25 ans. En passant, ils se rapprochent très lentement les uns des autres, car les masses en orbite émettent des ondes gravitationnelles et ce rayonnement fera diminuer les orbites. Cela signifie qu'avec suffisamment de temps, ils entreront en collision et une telle collision entraînera probablement l'apparition d'une nouvelle étoile. Dans le scénario, tomber l'un sur l'autre en spirale en raison des ondes gravitationnelles pour donner une brune aussi bien séparée que celle, s'y prendrait très longtemps, mais les collisions sont très probables. Tout comme les étoiles rouges produisent des étoiles bleues individuelles lors d'une collision, les collisions de naines brunes peuvent produire une étoile, à savoir une naine rouge. D'ici là, les naines brunes auront épuisé tout leur deutérium et se refroidiront à une température de seulement quelques degrés au-dessus du zéro absolu à la surface. Mais l'énergie de la collision ou de la fusion devrait être suffisante pour créer des pressions et de la chaleur dans le noyau qui pourrait encore, si la limite de la masse critique est franchie, lancer la fusion nucléaire. L'étoile aura une faible masse, une couleur rouge et vivra très longtemps, plus de 10 billions d'années. Ce serait une naine rouge féroce dont la limite inférieure de masse serait d'environ 76 masses de Jupiter. Mais la distance entre eux sera réduite très, très longtemps et attendre donc la collision de l'humant A et B ne vaut pas la peine. Après tout, cela prendra plus longtemps que la durée de vie de n'importe quelle étoile ou même d'une galaxie, ou même d'un trou noir central dans la galaxie. Une telle période incroyable est due à la petite masse d'objets et à la grande distance entre eux. Donc, très probablement, ces sous-étoiles peuvent devenir une véritable étoile plus rapidement que si elles entrent en collision sur leur chemin vers une autre étoile échouée. Mais même si vous ne pouvez pas attendre que le rayonnement gravitationnel se déclenche et que vous ayez la chance de rencontrer un autre nain brun dans l'espace, il y aura toujours une chance de faire équipe. Nous imaginons généralement que les étoiles ont un certain espace qu'elles occupent dans l'espace, un certain volume. Nous imaginons de la même manière, par exemple, l'atmosphère de la Terre, comme si elle avait une fin claire, une frontière entre ce que nous considérons comme l'atmosphère et le cosmos. Mais ce n'est pas le cas. En fait, les atomes et les particules s'étendent sur des millions de kilomètres et les fusées éclairantes des étoiles sont plus grandes que le rayon de l'orbite terrestre. Ainsi, il a été récemment découvert que les naines brunes émettent également des fusées éclairantes, de la même manière qu'un satellite en orbite basse finira par retomber sur Terre et que les frictions exercées les unes sur les autres par les naines brunes finiront par les attirer les unes vers les autres. Mais similaire pour le système Lumensès cela ne fonctionnera pas. Mais si la distance entre les deux naines était comparable à la distance entre le Soleil et Mercure et non à la distance entre le Soleil et Cérès, cet effet pourrait fonctionner. Et pourtant, cela n'empêche pas d'en apprendre davantage sur ce système. Par exemple, les données d'observation et les images obtenues à l'aide des instruments du télescope VLT constituent la première carte au monde de la surface d'une naine brune et ont même déterminé des prévisions météorologiques approximatives sur celle-ci. Grâce à la proximité de ce système avec la Terre, les astronomes ont pu évaluer le relief de la naine et la structure de sa haute atmosphère en fonction de la distorsion du spectre de la lumière à différents points de sa surface. En conséquence, les spécialistes ont réussi à créer une carte approximative de l'Human, 16 B et à faire des prévisions météorologiques de qualité comparables aux résultats des premiers satellites artificiels. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir, il sera possible d'observer la formation et la disparition des motifs des nuages sur l'Human, 16 B, et peut être qu'un météorologue sera en mesure de prédire un jour si un touriste hypothétique profitera d'une journée claire lors d'une visite à la surface d'un nain ou s'il ne. Quoi qu'il en soit, une carte intéressante de la surface de l'Human, 16 B a été compilée et semble être composée de grandes zones lumineuses et sombres, à juste titre appelé nuages. L'observation de ces formations pendant plusieurs heures a permis de confirmer la période de rotation de 5 heures de l'Human, 16 B, où prédominent les régions d'absorption de TSO et H2O. Les vitesses de rotation prévues ont été estimées à environ 17 km par seconde et 26 km par seconde pour l'Human 16A et 16B, respectivement. Cela signifie que l'axe de rotation du composant B doit être incliné de moins de 30 degrés par rapport au plan du ciel, en supposant que son rayon est d'environ un rayon de Jupiter. A quel point les naines brunent-elles que l'Human 16A et B ressemblent-elles à Jupiter, avec ses ceintures et ses bandes régulières formées par de grands jets longitudinaux parallèles, ou sont-elles dominées par le modèle en constante évolution de tempête géante connue sous le nom de tourbillon, tout comme au pôle de Jupiter ? Il est également devenu connu que le système stellaire l'Human 16A et B se composent exclusivement de deux objets, de nains. Il manque des planètes ou des objets semblables à des planètes. Mais il y a un mais. Quelque chose fait vaciller l'Human 16A, et il y a trois explications pour ce phénomène. La première est que la solution orbitale du système binaire n'est pas exacte. Deuxièmement, l'évaluation de son propre mouvement n'est pas précise. Et le troisième mot autour du composant peut encore être présent un compagnon qui le fait vaciller, mais pas encore détecter. Dans tous les cas, ce sera une petite planète froide où tout est déjà gelé. En fait, les données à ce jour ne permettent pas encore de confirmer ou de réfuter l'existence d'une signature planétaire. Et à l'avenir, les astronomes soulignent la nécessité de déterminer plus précisément les orbites des naines brunes. Eh bien, le système l'humain, CES continue d'être étudié de manière intensive, car ses caractéristiques uniques permettent un nouvel aperçu de la nature des naines brunes. Sa distance de la Terre et sa nature binaire constituent un terrain d'essai idéal pour étudier et mieux comprendre les caractéristiques de tels objets dans l'univers. Les découvertes faites lors de l'étude du système l'humain, CES pourraient avoir des implications profondes pour notre compréhension de l'évolution stellaire et des étoiles de type nains bruns en général. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... Le plus grand satellite de Saturne, Titan, a longtemps attiré et l'attention. C'est un monde inhabituel et exceptionnel dans tout le système solaire, qui a une atmosphère substantielle, ainsi qu'un liquide à la surface sous la forme de rivières, de lacs et de mer, mais composé non pas d'eau, comme la mer sur Terre, mais d'hydrocarbures liquides. Métane et éthane. Métane et éthane. Il y a de bonnes chances que la composition chimique de l'atmosphère de Titan soit très similaire à celle de la surface au moment où elle est apparue sur notre planète. S'il s'avère que les processus chimiques actuels qui se produisent sur Titan soutiennent une chimie prébiologique similaire à celle qui a accompagné le développement de la vie sur Terre, alors en étudiant Titan, nous pourrons étudier le passé profond de notre planète et peut-être mieux comprendre comment la vie sur Terre s'est adaptée. Aujourd'hui, il est devenu clair que de nombreuses tâches d'exploration des mers de Titan ne pouvaient être effectuées que par le batiscafe des eaux profondes. Par conséquent, un sous-marin spatial avec un degré élevé de probabilité peut remplacer n'importe quelle plateforme flottante. Eh bien, nous commençons notre plongée de science-fiction dans le monde merveilleux de Titan. Mais un peu de préface. Notre descente à la surface de la mer se fera par parachute, de la manière la plus logique pour une planète ayant une atmosphère. Cependant, ce n'est pas la seule option pour la livraison d'un sous-marin. En raison de sa forme, l'utilisation d'un engin spatial elle est capable de résister à la vitesse hypersonique de l'entrée dans l'atmosphère du satellite, à la descente maximale au-dessus de la surface de la mer du Kraken et au rejet du sous-marin dans une capsule de protection spéciale peut être nécessaire pour la livraison du sous-marin sur Titan. Après avoir vérifié tous les systèmes, le sous-marin pourra commencer ses recherches. Bien sûr, il est équipé d'un certain nombre d'outils et de technologies spécialisées. En outre, il convient de noter qu'en raison de la grande distance du sol, le sous-marin fonctionnera avec un trait au niveau d'autonomie. Ce n'est donc pas un atterrisseur facile. Par exemple, un sous-marin nucléaire conçu pour fonctionner dans des océans d'eau salée sur Terre ne sera pas en mesure de supporter les températures et les pressions extrêmement basses qui existent sur Titan. Il y a de fortes chances qu'elle explose ou soit écrasée comme un testicule. Les panneaux solaires largement utilisés actuellement pour les vols moins éloignés ne conviendront malheureusement pas non plus. Ils ne pourront pas être utilisés même après leur remontée à la surface en raison de l'atmosphère brumeuse du satellite et de la longue distance au Soleil. L'un des problèmes les plus graves qui doivent être résolus par le concepteur d'un sous-marin spatial est son approvisionnement en énergie. De la part du profane, la situation semble probablement absurde. Nager dans une mer d'hydrocarbures et chercher de l'énergie en même temps. Cependant, un oxydant est nécessaire pour libérer l'énergie du titane. Sur Terre, son rôle est celui de l'oxygène qui est trop faible sur Titan. Il faudra donc reporter les générateurs diesel au siècle dernier et chercher d'autres solutions. Par exemple, l'utilisation d'un nouveau système d'alimentation appelé générateur de radio Isotope Sterling qui a fourni la récupération d'énergie la plus efficace du plutonium-238. En soi, le générateur de chaleur Sterling est un dispositif qui convertit l'énergie thermique en énergie mécanique. Il fonctionne sur la base d'un cycle Sterling contrôlé par des gaz à température variable, généralement de l'hélium ou de l'hydrogène. Un tel générateur thermique d'un kilowatt peut être utilisé pour fournir de l'électricité au sous-marin. Par souci de simplicité, le projet de sous-marin n'implique pas l'utilisation d'un engin spatial auxiliaire séparé. Son utilisation nécessite la construction d'un réacteur supplémentaire ainsi que de moteurs. Donc, notre équipage dévoué, composé de 6 personnes, est prêt, tout comme le sous-marin. Nous commençons notre descente. Déjà en orbite, nous verrons que la taille de Titan est comparable à celle de Mercure et même légèrement supérieure à celle-ci. L'atmosphère dense de ce satellite est principalement composée d'azote et de méthane. Pendant la descente, vous remarquerez qu'il y a aussi des nuages sur Titan à partir desquels les pluies peuvent être arrosées. Le cycle du méthane sur Titan est similaire au cycle de l'eau sur Terre, mais pas aussi irisé. Le méthane s'évapore et se condense en nuages à partir desquels les pluies tombent, alimentant les réservoirs, mais il est préférable de ne pas se promener sous eux. Vos instruments montrent que sous la croûte de glace se trouve un océan mondial d'eau liquide, caractérisé par une densité accrue et une salinité extrême. Très probablement, c'est une saumure, mais sans concombre, qui comprend du sel contenant du sodium, du potassium et du soufre. L'océan contient également une quantité importante d'ammoniaque, environ 10%, agissant comme antigel, abaissant le point de congélation de l'eau. La forte salinité sous l'océan de surface rend presque impossible l'existence de la vie telle que nous la connaissons. Cependant, aussi bien sous la surface que dans les lacs et les mers, des hydrocarbures liquides à la surface peuvent exister une vie utilisant une chimie différente. En même temps, Titan peut également être un monde sans vie. Pour le savoir avec certitude, nous devons plonger dans la mer hydrocarbonée de Kraken, longue de 1170 km et d'une superficie d'environ 400 000 km². Un peu plus que la mer Caspienne sur Terre. Dans la partie nord de cette mer se trouve l'île de Médat. Peut-être que les habitants y vivent. Pendant la descente, nous nous assurons une fois de plus que le Titan a une faible gravité. La gravité de ce satellite est d'environ un septième de la Terre. Si la mer de Kraken est aussi profonde que les premières analyses l'indiquent, et si l'on tient compte de la composition et de la température de l'atmosphère du satellite, tous ces facteurs pourraient poser un problème pour les études en eau profonde de Titan. Dans ce cas, l'azote dans les réservoirs de ballast peut se condenser en liquide, ce qui entraînera une perte inattendue de la flottabilité du sous-marin, et nous irons simplement au fond, ce qui est triste. Mais ne vous livrez pas à la panique, l'une des solutions à ce problème sera l'utilisation de pistons hydrauliques spéciaux dans les réservoirs, qui aideront à remplir et à vider les réservoirs de ballast, sans compter sur la pression de l'air, comme cela se produit dans les sous-marins conventionnels. En outre, notre bâtiscafe est fabriquée à partir de matériaux qui assureront sa flottabilité et sa viabilité dans des conditions difficiles. Et les systèmes électroniques et autres équipements sont soigneusement protégés du froid et hermétiquement séparés de l'environnement extérieur agressif. Il n'y a pas eu d'appareils et de systèmes innovants adaptés pour fonctionner dans des conditions aussi extrêmes. Nous continuons notre descente. Notre radar de la partie du fond le prochain n'arrivera que dans quelques jours. Et ce n'est que maintenant que nous réalisons que placer une équipe sur un sous-marin n'était pas une bonne idée. Et pourtant, nous avons survécu, mais pas tous. Mais c'est une autre histoire.